Bienvenue sur ViceCat, la chaîne où tu apprends le langage DAX tout en te cultivant. Dans cette vidéo, on va voir la fonction Switch qui existe en langage DAX dans Power BI mais aussi dans Power Pivot sur Excel. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser Power BI Desktop plutôt qu'Excel. Les manipulations sont exactement les mêmes et si jamais tu veux que je refasse la même vidéo avec Excel, laisse-moi un commentaire. Ok, c'est parti. Je suis dans Power BI Desktop, je vais importer un fichier à partir d'Excel. Il s'agit de mon fichier SuperHéros. Dans ce fichier, j'ai une table qui s'appelle Sup. C'est la table qu'on va utiliser avec le nom de plusieurs SuperHéros, leur sexe, leur pouvoir et leur force. Je vais directement charger les données. Mes données ont été chargées, je peux les voir ici. Ici, j'ai mes différents champs. Je vais aller dans Données. Voilà ma table. Nous allons vouloir enrichir ces données. En fait, on a des SuperHéros qui font partie de l'univers Marvel et d'autres SuperHéros qui font partie de l'univers DC. Ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à tous les reconnaître, mais c'est pour ça que je suis là. Vous allez connaître l'univers de chacun de ces SuperHéros. Et pour ça, on va utiliser la fonction Switch. Je vais créer une nouvelle colonne. Je vais appeler cette colonne Univers et je vais appeler ma fonction Switch. Retourne différents résultats en fonction de la valeur d'une expression. Alors, franchement, c'est un peu du charabia, mais on va voir ce que ça fait. Premier élément de ma formule, l'expression. Nous allons utiliser le mot-clé True. Si mon expression est vraie, je vais appuyer sur Alt, Entrée pour passer à la ligne suivante. Virgule, valeur 1. Nous allons venir placer tous les SuperHéros qui appartiennent à l'univers Marvel. Pour ça, je vais appeler la colonne Nom de mon tableau Sup. Je vais utiliser le mot-clé In. Et je vais utiliser une accolade pour venir placer la liste de mes SuperHéros qui appartiennent à l'univers Marvel. Alors, nous avons double-cote Wolverine, Virgule, Captain America, Spider-Man, Thor, Captain Marvel, Iron Man, et enfin Hulk. Je ferme mon accolade. Il s'agit de ma liste de SuperHéros qui font partie de l'univers Marvel. Virgule, le résultat sera Marvel. Donc, pour tous les éléments de cette liste, je veux afficher dans ma nouvelle colonne Marvel. On va réaliser la même opération pour les SuperHéros qui font partie de l'univers DC. À nouveau, Alt, Entrée pour passer à la ligne suivante. Virgule, je vais appeler la colonne Nom de mon tableau Sup. À nouveau, le mot-clé In. Accolade, j'ai Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, et enfin Flash. Je ferme mon accolade. Voilà ma liste de SuperHéros DC, Virgule, je vais vouloir DC comme Distinguer Concurrence. Voilà pour notre formule. Je vais appuyer sur Entrée et on va voir si ça marche. Voilà le résultat. Wolverine fait bien partie de Marvel. Superman DC, 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 ça a l'air d'être OK. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a mis le paramètre Expression à True. Et si jamais on changeait False, on aurait bien entendu le résultat inverse. Du coup, Wolverine ferait partie de l'univers DC et Batman ferait partie de Marvel. Personnellement, ça me ferait bizarre. On va laisser True. Je vais aller dans le rapport. J'ai ma colonne Univers ici. Et on va voir lequel des deux univers est le plus fort. Pour le moment, j'ai mes deux univers, donc DC et Marvel. Je vais simplement y ajouter la somme des forces. Voilà le résultat. A priori, l'univers Marvel est plus fort. Et pour avoir une représentation graphique, je vais cliquer sur Graphique à barre empilée. Voilà mon résultat pour Marvel et DC. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème te plaît, lâche-moi un like. Ça paiera les croquettes à mon chat. Si tu as des suggestions de sujets, que ce soit sur Power BI Excel ou Google Sheet, laisse-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que je suis Spratchitman.